Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 42, psaume chapitre 42, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 42 Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et j'immis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Pourquoi crier, pourquoi pleurer, ton sauveur est tout près de toi ? Pourquoi gémis, pourquoi gémis, pourquoi te pleurer, ton sauveur est tout près de moi ? Pourquoi gémis, pourquoi te pleurer, ton sauveur est tout près de toi ? Pourquoi gémis, pourquoi te pleurer, ton sauveur est tout près de moi ? Nous te disons merci, notre Père et notre Dieu, nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour tes merveilles et ta bonté à notre endroit. Tu es vraiment le seul qui nous tient par ta main, Seigneur, le seul qui nous conduit encore, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, le seul qui réjouit davantage nos cœurs, mon roi. Oui, Saint-Israël, c'est vrai, Seigneur, tu es avec cet homme-là dont le cœur est brisé, contrit, Seigneur, pour le relever, pour le soutenir aussi, Père Saint-Dieu, pour lui montrer que toi, tu le connais, Seigneur. Si tu n'étais pas là, mon béné-mé, Seigneur, receva, qu'assérons-nous encore en ce jour, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, quand nous sommes accablés, toi, tu nous soutiens, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi, tu es vraiment le Dieu d'amour, le Dieu sur qui nos cœurs se reposent encore davantage, le soutien de notre âme, Seigneur, l'appui de notre cœur, mon béné-mé, Père Dieu, l'espérance de notre vie, Seigneur, sois exalté encore en ce jour, mon roi, pour ta bonté à notre endroit, pour tes compassions, Seigneur, béni. Oh, Jésus-Christ, mon roi, c'est vrai, et c'est la vérité, car la Bible dit que, quand j'ai chancé l'eau éternelle, ta bonté à toi, mon soeur d'appui, c'est là où nous nous reposons, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir pour l'amour que tu nous témoignes, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour que nous, ensemble, avec ton peuple, nous soyons à cet endroit. C'est une grâce, mon soeur, oui, Père, merci vraiment d'avoir donné un lieu où nous pouvons élever nos voies vers ton ton des grâces, mon roi, chanter les chants des siens pour ta gloire, nous réjure à pouvoir t'écouter, Père Saint-Dieu, et la joie de voir s'y obéir à ce que toi tu dis, Père Saint-Dieu. Merci pour chaque antique, pour chaque chanson qui est montée devant ton ton des grâces, mon roi, l'adoration perturbissant la louange. Seigneur, nous sommes un peuple disposé à pouvoir m'intéresser à agir encore dans notre vie, notre âme davantage, mon roi. Seigneur, fais ce que tu veux de nous, Père, et de nous simplement pouvoir te laisser faire. Sois béni, sois glorifié. Merci pour tout ton peuple encore, nos frères et soeurs qui sont rassemblés en différents endroits. Nous bénissons ton nom, Pascal, il est merveilleux, et nous sommes heureux de voir porter ce nom, glorieux Père Dieu. Seigneur, nous réalisons l'importance de voir l'avoir revêté, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sois par Jésus-Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni, qu'il soit exalté, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous fortifie. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous retrouver ensemble, afin de pouvoir réellement les chanter, les louer, et aussi d'entendre aussi sa voix. Nous en avons besoin, comme nous l'avons entendu, comme une biche soupira, après des courants doux. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon, notre Seigneur. Il sera toujours bon. Il est vraiment merveilleux pour chacun de nous. Et c'est vraiment une grâce étonnante qui nous a manifesté à nous, sur la terre des hommes et des humains tels que nous sommes, qui s'est fait connaître à nous, pour que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir vraiment le servir dans ce grand monde. Et nous sommes déterminés à pouvoir le servir. Et comme le cantique le dit aussi, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous le disons vraiment avec reconnaissance. Et nous comprenons aussi pourquoi nous devons rester fidèles à ces dieux. Et c'est cela aussi, les désirs de notre corps, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir lui rester attachés, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, qu'il nous trouve vraiment dans le lieu dans lequel, lui, il a voulu que nous soyons. Parce qu'il y a vraiment un lieu de rassemblement que Dieu a voulu nous placer, effectivement. Nous le remercions pour cette grâce et cette bonté de ceux qui continuent à pouvoir nous éclairer encore davantage dans notre marche. Parce que nous devons marcher dans cette lumière jusqu'à ce que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc appelés. Nous savons que nous sommes aussi un exode, comme il a fait sortir effectivement aussi son peuple d'Israël et qu'il marchait véritablement aussi vers le lieu de sa destination, le lieu de sa promesse, effectivement, que le Seigneur avait eu à pouvoir lui dire, lui donner comme promesse pour pouvoir arriver à pouvoir aller prendre possession de cet endroit. Et nous avons vu que Dieu était toujours fidèle dans le naturel. Il l'a fait effectivement et aussi dans le spirituel aussi, il a fait aussi cet exode en réalité pour que nous puissions aller effectivement aussi dans l'endroit où le Seigneur, notre Dieu. Il a eu à pouvoir faire cela pour que nous puissions vraiment être certains. Et lorsque Dieu fait vraiment ce qu'il a dit comme promesse, effectivement la promesse à quelqu'un, il tient et il arrivera à pouvoir certainement accomplir cela. C'est pour ça, de tout notre corps, nous prions pour que nous puissions voir quel est donc le dessein de notre Dieu à notre endroit. Il faut que chacun de nous personnellement puisse arriver à pouvoir avoir la certitude, pas vraiment, vraiment, enfin dit, mais une certitude réelle et vraie, que vraiment Dieu m'a appelé moi à sortir comme il a fait cela avec aussi Abraham et j'ai aussi réalisé cela pour pouvoir aussi sortir d'un endroit pour qu'il me fasse entrer aussi dans l'autre endroit. Et je suis certain dans ma marche effectivement que je ne marche pas comme je le veux, ni je ne marche pas seul, mais c'est lui qui m'a fait sortir, il marche vraiment avec moi. Cette certitude ne vient pas de nous-mêmes pour nous convaincre cela de cela en disant que oui, Dieu est vraiment avec nous, mais cette certitude effectivement vient toujours de Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui doit réellement te rassurer, me rassurer que certainement, certainement, je suis avec toi. De la même manière qu'il a rassuré effectivement Abraham lorsqu'il a parlé à Abraham dans Genèse 17, il a dit, Abraham marche à ma présence et sois donc intègre. Parce que je suis ton Dieu, c'est l'alliance que je vais faire avec toi en sorte que je sois ton Dieu à toi effectivement. Donc là, Abraham avait cette assurance parce que Dieu lui avait donc parlé que ce Dieu était vraiment devenu son Dieu. Nous aussi, nous devons avoir aussi cette assurance effectivement par une répétition de ce que les autres peuvent dire effectivement d'une manière ou d'une autre. Parce que il ne faut pas que nous oublions que ceci, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors il faut aussi que ce Dieu-là devienne aussi mon Dieu. Parce que quand nous parlons de Dieu et d'Abraham, Abraham était sûr et certainement que Dieu lui avait parlé que j'ai fait alliance avec toi en sorte que je sois ton Dieu. Jacob aussi la même chose. Effectivement aussi, Dieu lui a aussi parlé. Effectivement aussi, Isaac aussi était un enfant de la promesse aussi. Donc toutes ces personnes dont les noms étaient cités, quand nous voyons aussi les autres effectivement, ils avaient cette assurance effectivement qu'ils ne priaient pas à un Dieu qui ne les connaissait pas en fait. Ils avaient l'assurance que Dieu les connaissait parce qu'il était effectivement leur Dieu. Et c'est pour ça qu'ils savaient effectivement aussi quelle position ils pouvaient donc avoir. Nous aussi également, nous ne devons pas rester comme nous disions dans les habitudes parce que Dieu n'aime pas les habitudes. Les habitudes ne sont pas de Dieu en fait. L'action en fait, la vie continuelle, c'est cela ce que est Dieu en réalité. Alors, nous le prions qu'il nous accorde vraiment, c'est de grâce que chaque jour qui passe quand nous avons l'occasion de pouvoir nous retrouver, même à deux, que Dieu soit toujours avec nous. Parce que si Dieu n'est pas là, nos rassemblements sont vains. Les bruits que nous faisons dans les cantiques ne servent absolument à rien. Il faut que dans toutes choses que nous devons, nous sommes appelés à pouvoir faire, que nous puissions chercher et faire tous les efforts pour que Dieu soit dedans et qu'il agrée effectivement tout ce que nous faisons. Parce que s'il n'agrée pas, alors à quoi ça sert effectivement tous ces bruits ? Que nous pouvons arriver à pouvoir faire tout ça, même les claquements de main, ça ne sert à rien parce que Dieu ne regarde même pas cela. C'est pour ça que nous devons vraiment être de ceux-là qui cherchent toujours l'excellence dans les choses de Dieu. Il faut que nous soyons de ceux-là qui se traitent aussi durement parce que souvent on est en fait comme dans un mouvement d'aller, aller, aller, effectivement. Il faut que chacun individuellement, effectivement, se sente effectivement concerné lui-même sans regarder le voisin ou la voisine. C'est moi, je voudrais vraiment avoir cette relation avec Dieu. Je voudrais vraiment s'y réaliser que non, il marche avec moi, il vit avec moi. Je dois ressentir effectivement qu'il y a quelque chose qui est fait dans ma propre vie et qui démontre qu'effectivement qu'il est avec moi. Ça, c'est quelque chose que nous sommes censés pouvoir arriver à pouvoir posséder parce qu'autrement, comme il nous dit dans les Aïe 28, il dit, mais ce peuple m'honore de lèvres simplement parce que son cœur est toujours éloigné de moi. Je voulais toujours répéter ici, en cet endroit, comme le Seigneur raconte encore la grâce que nous puissions avoir pour pouvoir nous retrouver. J'ai toujours répété, frères et soeurs, c'est absolument important que nous puissions réaliser que le Dieu que nous servons, il est vraiment vivant et que nous devons arriver à pouvoir réaliser que c'est un Dieu qui demande effectivement que nous puissions l'adorer selon sa façon à lui qu'il demande que nous puissions l'adorer. Pas notre façon, mais c'est sa façon à lui. Il exige que ça soit fait comme ça, alors moi de tout, mon cœur, je dois faire tous les efforts pour que je puisse atteindre ces stades-là qu'il veut que je puisse atteindre. Par exemple, comme il a dit, les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, c'est devenu comme une phrase simplement qu'on est habitué de pouvoir entendre, mais il faut que vous puissiez comprendre, nous devons comprendre, frères et soeurs. Et puis, comme je disais, effectivement, Dieu ne regarde pas au nombre, ne vous attendez pas seulement, il faut qu'on soit sur une foule, qu'on sente que Dieu est là, avec nous, parce que dans la foule, quand ils sont renombrés, on sent que Dieu n'a pas besoin d'une foule. Non. Dieu a besoin seulement d'une âme. Une âme qui réellement croit avec cette âme-là, ben, il est satisfait, il peut faire beaucoup. Je vous donne un exemple simplement, frères et soeurs, il n'y en avait que onze apôtres. Regardez la puissance qui a été dans ces apôtres, et par ces apôtres, effectivement, aussi aussi, 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 Pierre et Paul qui a été aussi ajouté, effectivement. Alors, regardez comment l'évangile s'est répandu. Donc, il n'en avait pas besoin d'un million, ou dix millions, trois millions, non. C'est ça, c'est-à-dire, chacun de nous, individuellement. Donc, effectivement, Dieu peut faire avec toi, ma soeur, des choses tellement si grandes, qu'il ferait que même là où tu vis, effectivement, tout l'immeuble est converti. On n'avait pas besoin que quelqu'un vienne là pour pouvoir seulement prêcher la parole. Mais vous-même, par ce que vous faites, parce que vous êtes, effectivement, dans votre entreprise, dans le lieu où vous vous trouvez, effectivement, oui, les faits que vous soyez là, vous pouvez changer beaucoup. Donc, le venez-nous pour lire dans les livres de Matthieu. Voilà. Je crois que c'est Matthieu 14 que nous pouvons lire, c'est cela, oui. Et nous lisons à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, donc, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Pardon. Et comme le soir était venu, il était là seul. Pardon. La barque, la barque déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, mais c'est un fantôme. Et dans l'offre d'ailleurs, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de poids de foi, pourquoi as-tu donc douté ? » Amen. Tendre Père et précieux sauveur, nous voulons te dire encore merci pour les temps et les moments que tu permets que nous puissions nous tenir encore dans ta présence. Comme nous le demandons, Seigneur, instruis-nous, nous serons instruits. Éclaire-nous, nous serons donc éclairés. Nous sommes rassemblés parce que nous avons tellement besoin de toi. Nous soupirons vraiment après toi. pour pouvoir être conduits encore éclairés. Seigneur, oh Dieu, que ta parole trouve une place dans notre cœur. Pardonne encore, Père te puissant et soutien, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Denis de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous voyons qu'effectivement, que le Seigneur était donc avec ses disciples, et alors c'était pendant le moment aussi où il prêchait, alors les gens venaient, et puis ces gens avaient faim, et puis bon, ils avaient mangé du pain qu'il avait multiplié, et puis bon, les gens sont venus pour pouvoir aussi écouter, mais il leur a dit quelque chose effectivement en rapport avec cela. comme vous savez, c'est donc toujours au chapitre 14, effectivement aussi, et c'est au verset, donc 17, il dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Il dit, apporte-les-moi, et puis asseoir la foule sur l'herbe, puis donc les cinq pains et deux poissons, et les va donc les yeux vers le ciel, et il rendit donc grâce, puis il rompit le pain, les donnant aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et donc les enfants. Ces cinq mille hommes ont mangé effectivement à cinq pains et deux poissons. Donc le Seigneur avait posé donc la question, il dit, bon, il faut qu'on puisse trouver à manger pour cela, parce qu'il y a des noms, il dit, mais si on dit, mais Seigneur, où irons-nous pour pouvoir trouver la nourriture effectivement, parce qu'il y avait autant de personnes, sept mille, sans compter, comme il disait, sans compter donc les femmes et les enfants. Donc c'était cinq mille personnes. Et il n'y avait là que cinq pains, et comme la Bible le dit, et aussi deux poissons. Alors, c'était une équation plus qu'impossible. parce qu'avec cinq pains naturels que l'on voit, deux poissons naturels que nous voyons, et puis aussi cinq mille personnes. Ce n'était pas une vision, frère, ça. Non, non, ce n'était pas une vision. C'était cinq mille personnes en règle qu'on pouvait toucher comme ça, comme les comtés, effectivement, on l'a vu, ils étaient là, et puis les cinq poissons, donc c'était donc cinq pains et les deux poissons étaient là. Alors avec ça et d'une logique naturelle, les disciples, on est maîtres et ils sont cinq mille et nous n'avons que cinq pains, effectivement aussi, et deux poissons. Comment allons nourrir effectivement toutes ces personnes ? Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que lui, il a fait ? Il a pris simplement les cinq pains, là, et les deux poissons et il a donc rendu grâce. Il a prié. Quand il a fini de pouvoir prier, je pense que il s'est posé la question, les disciples, il a dit, mais qu'est-ce que le maître veut que nous puissions faire avec ? Peut-être que, bon, je me dis, j'ai pas dit, mais comme il a prié pour cinq, bon, on voit qu'il aime le peuple, mais bon, qu'est-ce qu'on nous fait ? On va couper un petit, petit morceau, comme ça, pour donner un tout petit peu aux années, parce qu'il n'y a que cinq pains, et puis il y a cinq mille personnes, et puis deux poissons. Comment on va faire ? Puis dans les poissons, il y a peut-être des arrêts, j'entends, comment on va faire ? Même si on doit prendre une tête de poisson, on va quand même donner quoi ? C'est pas possible. alors la logique de l'homme peut travailler et fonctionner. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Seigneur n'a pas raisonné. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire, et pour moi-même, ça me touche aussi, et c'est quand même, vous savez, on est des humains. On regarde, effectivement, ça frappe, ils sont cinq mille, et puis on a là, 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 cinq pains, et puis deux poissons. Alors, quand on reste dans l'humain, alors on dit, mais c'est pas possible. C'est qu'il s'est passé quelque chose quand lui, il a pu voir la foule, effectivement, il a pu voir aussi le pain. Il nous a toujours dit dans les scènes de Christou quelque chose qui est toujours frappant pour nous tous aussi, et que nous ne nous prêtons pas attention, mais que nous répétons comme effectivement un perroquet. Mais il a dit une chose effectivement, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ça, c'est lui qui nous l'a dit. Et il nous l'a prouvé aussi, effectivement, que ce que lui disait, il le croyait. Parce que moi, étant là, sur place, cinq mille, et cinq pains, je dirais, bon, écoutez, on va s'accrocher à faire, on prie simplement pour la foule qui rentre à la maison. Non. Nous, nous dirions comme ça, on prie qu'il rentre, parce qu'avec cinq, qu'est-ce qu'on va faire ? Il dit, Seigneur, merci, tu n'as pas dit qu'il y avait un peu d'écouté, mais on n'en avait pas donné qu'il rentre. Non, il ne lui dit pas, non, 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 il dit, venez avec les cinq pains en question. Ah, c'est merveilleux, les cinq pains avec les deux poissons, amenez-les. oh, que Dieu nous aide. Amen. Et on lui dit qu'il a rendu grâce des vêtements et puis il leur dit, parce qu'ils attendaient, il dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il dit que les cinq pains sont toujours là dans le panier. Et les deux poissons sont toujours là dans le panier. Et il leur dit, mais maintenant, allez, on fait quoi ? Allez distribuer. Frère et soeur, il faut avoir la foi pour le faire. Donc, ça demande la foi dans la personne. Parce que là, regardez ce qui est merveilleux ici, frère et soeur. Maintenant, mon problème, ce n'est plus mon problème si ça manque du pain. Moi, j'ai fait confiance à lui. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, je crois en lui. Il a dit, allez distribuer. Alors, moi, je ne fais qu'obéir. Je ne fais même pas penser. La responsabilité n'est pas la mienne. La responsabilité est la sienne. C'est lui qui m'a dit. Puisqu'il m'a dit, il a bien vu qu'il y avait 5 000. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu. Parce que il est Seigneur, notre Dieu. Il est responsable de sa propre parole. Pas toi. Non, pas toi. Mais lui, il est responsable de ce qu'il dit. C'est ça, notre problème en nous. C'est vrai. On dit, mais si, cela ne s'accomplit pas, mais ce n'est pas ton problème. C'est la paix. Alléluia. Non, mon problème, il a dit, mais toi, tu prie. Alléluia. Gloire à Jésus. La responsabilité n'est pas la mienne. Lui, il est responsable de sa parole. Notre problème, c'est là, effectivement, que nous manquons à Dieu. Nous ne le considérons pas comme étant Dieu, mais c'est vrai. Parce que s'il a dit quelque chose, et nous disons, il est omniscient, il est omnipotent, nous le disons, mais nous ne le croyons pas. C'est vrai, frères et soeurs. Nous chantons, nous faisons amener. Quelque part, nous ne croyons pas vraiment en Dieu. Oh Seigneur, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu sais faire. Mais est-ce que vraiment, tu crois qu'il sait faire ce que tu dis là? Puisque tu crois vraiment qu'il est Dieu, alors il a confiance en lui dans ce qu'il te dit. Et puis, quand nous prenons, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'Église, ce n'est pas ta parole à toi, c'est sans parole. Alors lui, il n'est obligé pas sans parole. Le problème, c'est nous, frères. Allons distribuer ce qu'il a dit. Ce n'était pas la ressentité des disciples, ce qui allait se passer. est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? Comment la chose allait se faire? Ce n'était pas la responsabilité des disciples. c'était sa responsabilité. Il a dit aller distribuer. Toi, tu ne vas pas te mettre dans la tête. Oui, comment cela va se faire ainsi de suite? C'est ça le problème. Souvenez-vous, frères de ça. C'était Marthe qui venait le voir. Si tu étais ceci, mon frère ne serait pas moi. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'as dit, hein? Tout ce que tu demanderas à Dieu, il faut faire attention à ce que vous dites, frères et soeurs. Nous adorons et servons un Dieu vivant. n'oubliez pas que ce que nous attendons c'est l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas une théorie. L'enlèvement n'est pas une vision. L'enlèvement est une réalité. Ça va se passer. Tu sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'abordera. Moi, vous me souvenez, non? Et l'apolo, c'est une parole merveilleuse. Et puis, le Seigneur m'a dit, mais ton frère, il ressuscitait. Vous avez remarqué comment il a eu un pouvoir. je voudrais votre attention s'il vous plaît ne dormez pas quand vous m'écoutez, quand vous m'entendez parce que ce que nous entendons c'est aussi la base de ce que nous sommes. À quoi vous sert de pouvoir voir des grandes révélations si au fond vous n'avez rien? Voilà pourquoi chaque fois que quand vous sortez situation tremblement, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous, mon frère et ma sœur, c'est important, c'est que, parce que je voudrais, j'ai pris Dieu que je voie les visages de frères et soeurs quand ils sont même problématiques, ils ont des problèmes, mais quand ils viennent ici, les visages radios. Non, c'est douloureux pour moi à maintenir là, ce peuple entend la parole, mais toujours avec la tête quand il y en a qui tire comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah, problème, on sort, ah, problème, mais on veut te pouvoir apporter la parole, t'es sûr. Mais avec la tête qui tu tires comme ça, est-ce que tu vas arranger ton problème? Est-ce que tes doutes et tout ça, tes gestes dépitoyables, tout ça, est-ce que ça va solucionner ton problème? Non. Cette attitude-là t'enfoncera contre davantage. T'as-tu encore la force à s'attendre pour pouvoir te tenir encore plus en cordeux parce qu'il n'a pas compris? Parce qu'il n'est pas attentif? Parce qu'il ne croit pas? C'est ça le problème? Il est allé donc distribuer. Et voilà qu'ils ont pris les paniers avec cinq pains. Deux poissons. Ça, c'est extraordinaire. Dieu, dans sa façon de faire, mon frère et mon soeur, il est tellement bon, grand, vraiment humble, simple et petit. Et il ne montre pas de... Vous venez quand Marie l'avait invité à nos décanants. Non, c'était le mariage. Il était ainsi tout simplement parce que l'invité il est quand même venu. Et puis voilà qu'il n'a pas les plus qu'il est bien. Il a pris les plus les plus les plus les plus les plus plus de vin. Il ne disait rien. Il n'y avait plus de vin dans les problèmes dans le mariage. Vous vous souvenez, non? C'est Marie qui va vers lui. Il dit il y a un problème et non pas de vin. Vous vous souvenez? Marie, il va vers lui. Lui, il était ainsi. Pourquoi tu t'es invité? J'étais accompagné parce que tu voulais que je vienne. J'ai invité un certain temps. Et Marie qu'elle regarde qui dit mais il y a un problème. Il n'y a plus de vin. Regardez sa réponse. Il la regarde. Il dit Qui est-il entre toi et moi? Femme. Il n'a pas dit maman. Alléluia. Alléluia. La vie. Marie pouvait être blessée en disant Quoi? Tu m'appelles femme? Je suis ta maman. Elle n'a pas réagi comme ça. Elle était spirituelle. Une fille de Dieu mon frère. Elle savait elle-même qui était la personne vers qui elle s'est agressée. L'arrivée. La personne c'était la parole de Dieu. Elle savait mon frère. Amen. 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 Et puis regardez il faut que vous lisez cela. Alors quand on lui dit qu'il y a-t-il entre toi et moi? Femme. Marie ne s'est pas fâchée. Il n'est pas dit non, 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 non. Marie s'est tournée vers les hommes qui avaient besoin du vin. Est-ce que vous comprenez cela mon frère et ma soeur? Il s'est fait cela et il leur dit ceci. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Comment vous pouvez comprendre cela mon frère et ma soeur? Il n'a pas dit bon je vais me la bétipé. Non, il n'a rien dit. Mais elle était sûre que comme je lui ai fait la demande Alléluia. gloire à Jésus. Comme j'ai fait la demande c'est sûr et c'est tard. Il ne va pas rester sensible. Gloire au Seigneur. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. Les rédicés ne sont pas trop courtes. Non. Ils ne sont pas durs pour entendre. Non. Il entend certainement. Toi, j'ai simplement qu'il a entendu. Alors j'ai la chance. Oui, messieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Tendre Père est précisément nous voulons te dire merci encore pour la grâce que tu nous accordes ce soir d'être dans ta maison de pouvoir te louer de servir encore. Réveille ton peuple mon roi assure-nous encore l'avantage mon bénéme et Père Saint-Dieu de pouvoir nous accrocher à toi. Seigneur Jésus que nous puissions mourir encore davantage de revenir à toi parce que toutes les choses te sont possibles. Tu as dit que toutes les choses sont possibles à celui qui croit que cette foi soit dans ton Père mon bénéme et Père Saint-Dieu réveillé constamment mon bénéme et Père Saint-Dieu attaché à toi réalisé combien la parole est l'absolu mon bénéme et Père Saint-Dieu tu es le Dieu qui agit le Dieu qui soutient le Dieu qui fortifie le Dieu qui accorde la grâce mon bénéme et Père Saint-Dieu tu as fait de nous un peuple mis à part et particulier mon bénéme et Père Saint-Dieu nous réalisons nous réalisons combien tu es tellement bon oh Dieu avec toi nous nous ferons vraiment des exploits mon Seigneur et tu es le Dieu qui pourvoit davantage Père Saint-Dieu et qui le fera encore davantage mon roi que peuvent nous faire les hommes mon bénéme et Père Saint-Dieu tu es notre soutien tu es notre appui mon roi tu es le Dieu qui réellement entend les prières mon bénéme Père Saint-Dieu certainement Marie avait réellement compris elle savait mon bénéme Père Saint-Dieu à qui est s'adressée mon bénéme Père Saint-Dieu louange et honor à toi béni soit ton Seigne mon Seigneur merveilleux Métons-nous encore ce soir sois béni et sois exalté sois glorifié encore mon Soba nous sommes à toi libère-nous encore davantage Père Saint-Dieu de cet état Père Saint-Dieu Père Saint-Dieu des doutes bénéme Père Saint-Dieu nous voulons passer à cet état de foi continuellement Seigneur oh Dieu crois que tu es tu as la capacité mon roi tu es vraiment le Dieu très haut le donateur de tout excellent l'excellence excellent mon bénéme Père Saint-Dieu le Dieu qui agit le Dieu qui soutient le Dieu qui fortifie le Dieu qui accorde encore la grâce mon bénéme Père Saint-Dieu tu es l'auteur de la vie Seigneur tout vient de toi mon Seigneur à toi la gloire l'honneur la puissance et la gloire mon bénéme Père Saint-Dieu oh nous ne voulons plus des habitudes mon roi nous ne voulons plus des répétitions mon bénéme Père Saint-Dieu nous voulons vraiment le corps qui s'exprime à toi mon bénéme Père Saint-Dieu car nous avons Père Saint-Dieu nous avons vraiment besoin de sortir de toutes ces coutumes de toutes ces habitudes des choses des répétitions tout le temps les mêmes Seigneur nous voulons vraiment une vie véritable mon bénéme Père Saint-Dieu aide-nous Père Saint-Dieu ton peuple en toi nous voulons chaque fois que nous rassemblons que tu rendras un guide qui te soit guère mon bénéme Père Saint-Dieu avec la vie Père Saint-Dieu avec l'assurance mon bénéme Père Saint-Dieu oh Père Saint-Dieu une adoration parfaite mon roi bénis ton peuple réveille et soutiens mon Seigneur et la gloire et l'honneur reviens-nous sauver oh Dieu oui Père Saint gloire à toi oh Dieu suscite encore Père Saint-Dieu agis encore Père Saint-Dieu oh que tu puisses avoir des fils et des filles qui t'aient lourd sincèrement qui sont vrais dans leur cœur dans l'adoration mon bénéme Père Saint-Dieu que ton nom soit béni Père gloire à toi et honneur à toi nous t'avons aussi prié Père te demandons cela Père dans le nom de notre Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Tout est possible en celui qui croit c'est la loi de la foi c'est la loi de la foi Père Saint-Dieu Dieu trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Tu manifestes à celui qui croit la force du sombre. Le tout puissant dit à son enfant, si tu crois, tu lui verras. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Oh, un riche trésor, un cœur qui lit ce que tu dis, sa voix vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Sous-titrage ST' 501